Bonjour. Bonjour. Votre prénom? C'est Maria. Votre date de naissance? Le 23 du 2,59. Là, quand on regarde un peu votre vie, on essaye de voir la situation. On voit que vous avez traversé une période à long, depuis exactement 4 ans, dure, très dure. Hyper dure, pourquoi? Parce que vous étiez dans une période de renouvellement. Alors, je peux vous demander de quelle région vous êtes? De Bruxelles. Ah, Bruxelles, je connais très bien. Puisque je n'étais pas loin de le métro, comment dire, Luise. Donc, c'est pour ça que je dis que je connais très, très bien la Porte de Namur. Dites-moi, Maria, votre question. Oui. Au fait, je voudrais savoir si mon copain va revenir vers moi ou pas. Alors, il est plus jeune? Oui. Il s'appelle comment? Sabato. Sabato, mais son petit nom, c'est Sabato, en fait. Sabato. Alors, Sabato, c'est en Italien, ça? Oui, oui, tout à fait. Dites de naissance à Sabato. Oui, le 11 décembre 1961. 61. Le petit souci qu'il y a eu avec vous, c'est qu'il vous a beaucoup menti. Oui. Il vous a beaucoup menti. Il n'a pas été honnête avec vous sur le plan sentimental. J'ai l'impression qu'il cachait quelque chose. Il voyait toujours le côté négatif des choses, que vous êtes quelqu'un de très positif. Attention, quand vous avez quelque chose dans la tête, ce n'est pas ailleurs. Maintenant, au niveau vibration, vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais il a eu une femme auparavant, où elle est toujours cette femme, dans son entourage ou dans sa vie sentimentale. Parce que j'ai ressenti qu'il s'est fâché, c'est quelqu'un de coléreux. Il n'a rien à voir avec vous. Il était très coléreux. Il a claqué la porte. Et j'ai l'impression qu'il y aura un retour de lui. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ça veut dire qu'il a des difficultés actuellement. Je vois financière, des problèmes financiers. Et je vois normalement une sorte de retour qui peut se faire dans les trois mois à six mois qui arrivent. Alors, on va regarder. On va quand même la situation. Mais j'ai l'impression qu'il vous a un peu gâché votre vie parce qu'il était négatif pour vous. J'ai l'impression qu'il ne voulait pas s'engager ou qu'il a peur de quelque chose. Vous voyez, la déception qu'il a eue dans le passé, ça a été très dur. On ressent ça. Il a traversé une période de misère. Ça a été hyper dur. Et on voit quand même ce retour qui est imminent, qui n'est pas loin. Alors, on va regarder par le tarot parce qu'on m'annonce très positif ce retour. Ce n'est pas loin. Je vous le redis, dans les deux mois, trois mois ou dans les deux, trois semaines. Vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Alors, quatre chiffres de 1 à 22. Je suis en train de faire le tarot de Marseille. Le 4. Le 4. Le 16. Le 16. Et le 22. Il est brun, cet homme, gris en blanc. Oui. Alors, écoutez, il y a un retour, mais qui n'est pas dans... Il est dans l'immédiat sans être dans l'immédiat. Ça veut dire que c'est un retour amical dès le départ. Ce n'est pas un retour sentimental. Je vois quand même un contact. Mais on dirait que vous n'avez pas coupé vraiment les ponts. Non, non. Non, non. En fait, c'est moi qui suis parti. Ah, voilà. C'est ça ce que j'ai ressenti. C'est vous qui n'avez pas eu confiance ou quelque chose que ça n'allait pas. Vous avez été, comment dire... Vous avez eu peur de quelque chose. Je ne sais pas. Vous avez ressenti quelque chose qui vous a poussé à partir. Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Je suis désolé. Je vais être franc avec vous. Il n'y a pas de confiance en lui. Et moi, je ressens son retour. Ce n'est pas dans l'immédiat. Mais ce n'est pas loin non plus. Ça veut dire qu'on le voit entre trois mois et six mois. Je ne peux pas vous dire que dans deux mois et deux jours, ce n'est pas possible. Je vous dis que ce n'est pas loin. Il y a un contact qui se fait par téléphone. Il y a un contact qui se fait par téléphone. Il y a un contact qui se fait par téléphone. Il y a un contact qui se fait par téléphone. Après, vous allez vous voir. Et après, je vois une relation amicale qui démarre. Et au fur et à mesure, ça consolide. Mais c'est votre moitié. C'est votre moitié puisque vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, ma chère Maria. Merci beaucoup. Gros bisous, Maria. Au revoir. Merci, au revoir. Avec plaisir, au revoir.